Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des poils. Pourquoi avons-nous du poil ? Eh bien, il y a plusieurs raisons, thermiques, anatomiques et sexuelles. Le poil, est une production filiforme de l'épiderme, couvre partiellement ou intégralement la surface de nombreux êtres vivants, animal comme végétal. Chez les animaux, et plus particulièrement les vertébrés, on appelle ça le pelage. Chez l'humain, la piléosité a divers noms, selon la partie du corps où elle se trouve, chevelure, barbe, sourcils, etc, etc. Chez les vertébrés, les poils sont caractéristiques des mammifères, comprenant aussi les anthropodes et les anélites. Pour commencer, le poil sert tout d'abord d'isolant thermique, aussi bien contre le froid que contre le chaud. Les couches de poils forment une barrière thermique et ils fonctionnent un peu comme un double vitrage, en quelque sorte. Au fur et à mesure du temps et de l'évolution, l'homme a perdu son pelage. Oui, les hommes préhistoriques chassés pour te nourrir, mais aussi pour te protéger du froid. Du coup, à partir du moment où nous avons commencé à nous vêtir, notre corps s'est adapté et a produit moins de poils, tout simplement. Les parties les plus poilues de notre corps sont le pubis, les aisselles et la tête. Enfin, avant la calvissie. Nos cheveux, en effet, sont un bon isolant pour protéger notre cerveau. Vous avez pu constater que les animaux communiquent énormément à l'aide de leurs phéromones, qui ont donc une fonction sociale et sexuelle très forte. Et bien les phéromones sont surtout produites par des glandes situées au niveau du pubis et des aisselles, et elles ont pour principale fonction d'attirer les congénères du sexe opposé. Bon, chez les êtres humains, ça aide plutôt à les repousser, c'est vrai. Les poils permettent de stocker et disperser au mieux ces phéromones, grâce au fait qu'ils offrent une surface de contact avec clair optimum pour la meilleure dispersion possible. Mais les poils ne servent pas qu'à tout cela. Ils sont aussi une barrière contre la poussière, notamment pour les cils et les sourcils, tandis que ceux du nez et des oreilles servent plutôt de filtre. Bref, les poils, ça peut paraître moche, mais en tout cas, c'est très utile. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé. J'espère vous avoir pris quelque chose aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse aller faire ce que vous voulez et je vous dis à la prochaine. A plus de monde. Ciao.